Bonjour et bienvenue à la première de cette série de vidéos relatant la saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal. Chaque lundi, si tout va bien, je vais produire une nouvelle vidéo qui va résumer ce qui s'est passé au cours de cette même semaine en 1946, alors que les Royaux devenaient la première équipe intégrée et affiliée aux Ligues Majeurs depuis les années 1880. On commence avec la semaine du 2 mars. Le camp d'entraînement des Royaux, Club École des Dodgers de Brooklyn, a débuté officiellement le premier. Mais la recrue vedette, l'homme que tout le monde attendait, Jackie Robinson, a raté le début du camp. En fait, il a eu toutes les misères du monde à se rendre de son domicile en Californie jusqu'à la Floride. Lui et sa femme Rachel ont été tassés de deux vols pour faire place à des passagers blancs. Ils ont dû faire un long trajet en autocar dans des conditions franchement pitoyables. Et quand ils sont arrivés, Jackie était hors de lui. Il a songé à tout laisser tomber, à rentrer à la maison. On a réussi à le convaincre de rester. Et c'est finalement le 4 mars qu'il a sauté sur le terrain pour la première fois. Il n'était pas seul par contre. Après avoir signé Robinson en octobre 1945, les Royaux ont fait signer un contrat à un deuxième joueur afro-américain, un lanceur qui s'appelait John Wright. Et Wright, au cours de ce premier entraînement-là, lui, personne ne l'a dérangé. Les médias l'ont laissé faire sa petite affaire. Il n'y avait personne autour de lui. La star, comme je le disais il y a un instant, c'était vraiment Jackie Robinson qui a passé le plus clair de ce premier entraînement. À répondre aux questions des journalistes, à poser pour les photographes. Fais à noter. Vous pouvez voir la photo en ce moment à l'écran. Lors de son premier entraînement, Jackie portait un uniforme complètement vierge. Il n'y avait pas de logo, pas d'inscription Royaux Montréal ou quoi que ce soit. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je présume qu'il devait y avoir une raison. Parce qu'il y a très peu de choses qui ont été laissées au hasard pendant cette expérience d'intégration-là. Donc, pourquoi il n'y avait aucune mention sur son uniforme, je ne sais pas. Je n'ai jamais rien lu là-dessus. Mais c'est quelque chose qui, je dois dire, m'intrigue beaucoup. Le premier gros incident du camp a eu lieu le lendemain. L'équipe passait les premiers jours de son camp d'entraînement à Sanford, en Floride. Avant de déménager à Daytona Beach autour du 8 ou du 10, là où avait lieu le camp principal des Royaux et où les Dodgers se trouvaient déjà. Mais dans la soirée du 5, il y a eu un incident. Les versions ne concordent pas. À certains endroits, on dit qu'il y a eu un coup de téléphone anonyme passé au bureau des Dodgers. À d'autres endroits, on dit que c'est une délégation de gens de Sanford qui sont rendus à la maison où Jackie et John habitaient pendant leur séjour là-bas. Ce n'est pas clair. Il y a eu une chose qui est claire, par exemple, c'est que le message était le suivant. La présence des deux joueurs noirs dans cette ville-là n'était pas souhaitée et il pourrait y avoir des incidents malheureux s'ils restaient. L'organisation des Dodgers a pris la menace très au sérieux et les deux joueurs et leurs accompagnateurs sont partis en coup de vent pour rejoindre le camp principal à Daytona Beach. Ça faisait quelques jours à peine que le camp était commencé, que déjà les journalistes se sont mis à évaluer le travail de Wright et de Robinson. Dan Daniel, un journaliste très en vue de New York, a écrit autour du 7 à peu près que Wright avait de très bonnes chances, selon lui, de faire l'équipe, comme on dit en langage sportif, mais que Jackie n'était tout simplement pas de calibre de la Ligue internationale. On disait aussi que Jackie n'avait pas un bras assez puissant pour jouer à l'arrêt-cours, ce qui était la position où il avait évolué la saison précédente, alors qu'il jouait dans les Negro Leagues avec les Monarchs de Kansas City. Donc, voulant prouver sa valeur, Jackie lançait de toutes ses forces au premier but, à chaque fois qu'il avait la balle, à chaque entraînement. Le résultat, c'est qu'il s'est fait mal au bras et là, il était incapable de lancer de sa position d'arrêt-cours. On a voulu lui donner un congé d'entraînement défensif, mais Branch Rickey, le président et directeur général des Dodgers, l'homme qui a personnellement recruté, signé Jackie Robinson, qui l'avait choisi comme la personne qui allait devenir le premier Noir à jouer dans le baseball majeur, si tout allait comme prévu, est personnellement intervenu pour dire à Jackie, qui n'était pas de prendre congé, que ça prêterait le flanc à la critique, qu'il devait être sur le terrain à tous les jours, peu importe s'il avait des malaises, des maux de toutes sortes. Donc, Jackie a dû retourner sur le terrain et continuer à s'entraîner, même s'il avait beaucoup de difficultés à effectuer des relais. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'éléments positifs au cours de cette première semaine du camp. En fait, j'ai trouvé une bonne nouvelle. Le 8 mars, il y a eu un match hors concours entre les Dodgers et les athlétiques de Philadelphie au City Island Park, le stade municipal de Daytona Beach. Et pour la première fois dans l'histoire de la ville, il n'y avait pas de ségrégation dans les estrades du stade. À l'époque, à Daytona Beach, comme partout ailleurs dans le sud et dans la plupart des endroits dans le Midwest, dans l'Ouest et presque à la grandeur des États-Unis, il y avait non seulement ségrégation sur le terrain, mais il y avait également ségrégation dans les estrades. Les stades avaient une section qui était réservée aux Afro-Américains, habituellement une petite section loin de l'action au champ extérieur. Et ils ne pouvaient s'asseoir qu'à cet endroit-là. Eh bien là, le 8 mars, pour la première fois, les Noirs pouvaient s'asseoir où ils le voulaient. Les Noirs et les Blancs se côtoyaient dans les estrades, ce qui était un prélude à ce qui allait venir, c'est-à-dire des Noirs et des Blancs qui se côtoient sur le terrain. Mais c'est ce qui complète ce tour d'horizon de la semaine du 2 mars 1946. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.